Dino Ventura est là, c'est une rencontre que nous attendions depuis très très longtemps. Je dois dire que ce n'était pas facile, je sais que vous détestez l'exercice de l'interview, je sais que vous n'êtes pas homme à tirer les sonnettes des télévisions ou des radios pour vous exprimer derrière un micro ou devant une caméra, mais finalement on a réussi et croyez bien que j'en suis très heureux, ainsi qu'une grande partie de ceux qui nous écoutent. Alors ça s'est fait quand même cette rencontre, on va dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, ça s'est fait bizarrement. Un jour nous étions dans le même avion, au moment de passer la douane, moi je n'aurais pas osé vous aborder, et nous nous trouvions, vous étiez devant moi, le douanier a vu votre passeport, ah vous venez pour l'émission, pourquoi M. Ventura ne vient jamais à Spécial Cinéma ? J'ai dit mais on ne demande pas mieux, et c'est là où vous m'avez dit, je viendrai. C'est promis, c'était il y a un an, et je dois dire que nous en sommes ravis. Il y a l'image quand même, c'est vrai, un peu inaccessible de vous, le granit. Le journaliste se trouve un peu dans la position de l'alpiniste face à la paroi en se disant où je vais planter le piton, quel coup de piollet je vais faire. Est-ce que vous en êtes conscient de cette image d'intimidation qui se dégage de vous, aussi bien d'ailleurs vis-à-vis des journalistes que sur un plateau ? J'étais sur le plateau des misérables, eh bien je dois dire que ça n'approchait pas comme ça. Non, là je suis toujours très étonné de ce genre de remarques. Avant ça m'irritait énormément, et maintenant ça ne fait plus rien. Mais je ne comprends pas où est cet aspect d'intimidateur que vous décrivez là pour l'instant. Bon, c'est vrai que c'est peut-être une façon à moi de me préserver de certaines choses, de certaines attaques, et je vais aborder le sujet d'une façon peut-être qui n'est pas très modeste, mais je suis très flatté quand mes amis disent de moi que j'ai une certaine pudeur. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que des fois cette pudeur, et dans certaines discussions d'ailleurs elle est considérée comme de la pudibondrice qui n'a rien à voir, mais je ne sais pas, vous me dites sur le plateau, je suis également comme ça. Non, c'est parce que sur le plateau c'est ma façon à moi peut-être de tourner, j'ai besoin d'une certaine tranquillité, j'ai besoin de m'isoler un petit peu, je ne suis pas du tout en train de faire un numéro de superstar pensante, je veux dire non, mais il faut comprendre qu'on a besoin de moments à soi avant d'aborder certains moments dans un film qui sont assez difficiles. C'est un métier qui paraît comme ça fait avec beaucoup de désinvolture, mais je pense que c'est un métier qui est assez difficile au contraire, il faudrait que l'expliquer aux gens ça ne sert à rien d'ailleurs, ça ne les intéresse pas et je les comprends. Mais moi je ne peux pas m'égayer comme ça à droite et à gauche pendant que je tourne, c'est peut-être ma façon à moi de tourner, mais ce n'est pas pour autant que je suis désagréable, je ne le pense pas. Non, non, mais j'avais quelques renseignements sur ce tournage, il y avait votre caravane où les acteurs se font maquiller, etc. Et Jean Carmé prenait des airs de conspirateur pour me dire je vais manger la cuisine que fait Lino, ça cuisinait dans la caravane, je suis au courant, il apportait le vin d'ailleurs qui était fort bon. C'est exact. N'est-ce pas ? Non, c'est vrai que j'ai eu quelques mots avec le responsable de la cantine, de la roulante, enfin qui nous suivait partout, et j'ai décidé à ce moment-là, comme j'avais un parcours assez long à faire, puisque Les Misérables ont quand même duré 8 mois, ce qui est long, alors je me suis installé dans ma caravane avec ustensiles et tout ce qu'il fallait, et je sais que pendant 8 mois, bon, j'ai cuisiné dans ma caravane, et c'est vrai qu'il y a des jours où j'arrivais à faire jusqu'à 12 à 15 couverts par jour dans ma caravane. Lino Ventura, les rapports avec la presse, quels sont les rapports que vous avez avec la presse ? Je vous disais que c'est vrai qu'on vous voit rarement devant une caméra de télévision, vous n'êtes pas le genre parce qu'un film sort à aller si vous n'avez pas envie, quels sont vos rapports en fait avec la presse, en général ? Ils ne sont pas très bons, enfin ils ne sont pas très bons, c'est un accord tacite si vous voulez, entre elle et moi. Moi, j'ai été très, disons, assez déçu et mortifié et blessé par la presse parce que très souvent, j'ai lu d'abord des interviews de moi que je n'ai jamais données, et en plus, à chaque fois, les choses étant déformées, vraiment, mais d'une façon absolument inacceptable, j'en ai eu assez à un moment donné, et puis il faut comprendre qu'il est difficile de répondre à certaines interviews, à certaines interviews, comme on dit toujours, à question idiote, réponse idiote. Or, quand vous répondez pour la, je ne sais pas, pour la millième fois à la même question qui n'a aucun intérêt, tout au moins pour moi, ça devient très, très, très pénible. Et puis je ne vois pas très bien qui ça peut intéresser. Alors moi, j'ai décidé de me payer le luxe de faire les choses dont j'avais envie, par exemple ici avec vous, je vous l'avais promis, ce n'est pas du tout de la flagornerie, sinon je ne ferais pas là, d'ailleurs. Bon, ben, je le fais parce que j'ai envie de le faire, et puis parce que je sais que, bon, il y a beaucoup de gens ici en Suisse qui m'ont témoigné des sentiments de, je ne dirais pas d'affection, mais ils ont des sympathies, et bon, ben, je le fais volontiers. Oui, Lino Ventura, deux ou trois choses que je sais de vous. Ben, il y a d'abord l'acteur Lino Ventura que le public connaît à travers les films signés par Becker, Malle, Duvivier, Verneuil, Sautet, De La Pâtelière, Giovanni, Granier de Fer, Melville, Enrico, Lelouch, Molinaro, Pinotto, De Ré, Rosie, Ossayne, Miller, pour ne citer que les principaux, mais finalement, une série de films et une série de metteurs en scène ne suffisent pas à remplir une vie. Alors, il y a la carrière, votre carrière, qui démarre par hasard, presque comme un conte de fées, style, est-ce que ça vous intéresserait de faire du cinéma ? Il y a Gabin, je dis bien il y a, et non pas il y avait, parce que je pense qu'on ne peut qu'en parler au présent. Il y a les amis, ceux qui sont disparus comme Brel et Brassens, et puis les autres, ceux qui vivent, Dieu merci, et le culte que vous vouez à l'amitié. Il y a la bouffe, mais pas la bouffe pour bouffer, c'est-à-dire la bouffe avec ses rythmes qui sont autant de clés vers la communication. Il y a votre vie d'homme, miraculeusement préservée des gazettes et de leurs ragots. Il y a aussi, je le sais, la lecture et les centaines de livres de votre bibliothèque qui sont autant de compagnons à l'heure des escales de détente. Il y a les enfants, aussi un militant capable de se battre avec ténacité et acharnement pour la cause qui lui tient à cœur. Il y a enfin un homme qui regarde la société dans laquelle il vit, un homme contemporain de son siècle, sans doute quelquefois un homme en colère, inquiet ou révolté, qui me semble avoir un pied dans la lutte en disant ça, non, on ne peut pas le laisser passer, et un autre du côté de chez Molière avec un soupçon de misanthropie qui aurait la tentation de dire, oh, après tout, je tire mes rideaux et je regarde ailleurs, ils feront ce qu'ils voudront. On a plusieurs axes, je crois, pour partir sur cette discussion, si les éléments que j'ai donnés, et vous savez, ces éléments, je les ai par vos amis parce qu'on peut lire... Oui, je m'aperçois de beaucoup de choses là-dedans, oui. J'ai l'impression que vous avez un service de renseignement très bien organisé. Non, vous avez des amis quand même qui m'ont un peu aidé parce que quand on regarde des ouvrages spécialisés, il y a les filmographies et puis deux ou trois notes, mais c'est tout. Alors, je vous j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on prenne un axe, je crois que la société dans laquelle on vit, le regard que vous avez sur ce monde parce que vous êtes un homme qui est attentif au monde dans lequel il vit. Alors là, je crois qu'on va aborder un sujet assez délicat. On ne va pas s'étendre là-dessus. Mon regard, il n'est pas très... Il n'est pas celui d'un optimiste. Disons que je suis un peu désabusé. Je vais essayer de schématiser. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on vit sur un volcan et certaines valeurs humaines, enfin, tout au moins à mes yeux, ont disparu. J'ai à l'esprit une phrase de Solzhenitsyn qui disait « La politique avilie l'homme ». Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Car j'ai l'impression que, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les mots ne signifient pas la même chose. Il y a une très grande hypocrisie. Et tout ça me fait très peur. Mais la peur est un sentiment dominant, vous m'en aviez parlé. Oui, j'ai très peur pour l'homme, pour son avenir, parce que tout le monde, ses vertus, a parlé de liberté, de liberté, de liberté, ce mot qu'on emploie à tort et à travers. Et moi, j'ai l'impression que la liberté de l'homme, elle est de plus en plus menacée. Et je ne peux pas supporter, je ne peux pas supporter qu'on puisse porter atteinte à la dignité, ne serait-ce que la dignité de l'homme. Je vais vous dire quelque chose. Quand on se trouve face au mur de Berlin, si on est un homme normalement constitué, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a, quand même, dans la société dans laquelle on vit, il y a cette violence qui monte, cette insécurité aussi, cette espèce de peur. enfin, il y a des faits divers qui sont terribles, l'histoire de ce garagiste qui fait un transistor piégé et puis un type qui vient voler qui se fait tuer. Je veux dire, cette espèce d'autodéfense qui se multiplie. Vous ne trouvez pas que c'est inquiétant ? Oui, c'est très inquiétant parce que, vous comprenez, moi, je refuse absolument, d'abord, je refuse de me culpabiliser en disant que tout ça est de ma faute. Moi, je n'y suis pour rien. Moi, je n'y suis pour rien. je n'ai pas de leçons à recevoir de gens comme ça. À savoir que c'est parce qu'un type a commis un crime d'un seul coup, c'est moi qui suis le coupable. Moi, la société, j'entends, n'est-ce pas ? Or, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça, c'est un laxisme, c'est une facilité qui, moi, me déconcerte complètement. Je ne comprends pas ce processus de pensée, de faire en sorte que c'est moi le coupable parce que ce type a tué, par exemple. J'ai assisté, il y a quelques années, j'étais chez des amis sur la côte d'Azur et j'ai assisté à un crime effroyable qui a été commis par un homme sur une jeune femme de 22 ans. Un crime ignoble, vraiment, à tout point de vue. Il se trouve que quelques jours après, dans les journaux, mais pas très longtemps après, 48 heures après, on ne parlait pratiquement plus de la victime. on ne parlait plus que de ce pauvre jeune homme qui était perdu dans cette société qui a fait qu'il l'avait amené, etc., etc. Moi, j'avoue, je ne comprends pas. Je ne comprends pas très bien. Le laxisme dont vous parlez, vous pensez que c'est un laxisme qui vient de l'éducation, la responsabilité des parents ? Je crois. Au départ, oui, c'est très facile, je pense, de démissionner, de jouer les troubles faites. C'est une chose très difficile de dire non, de s'imposer. Je crois que c'est quelque chose de très délicat. Je ne veux pas me poser en professeur d'éducation d'enfant. Enfin, moi, je sais comment j'ai élevé les miens. Je suis, si vous voulez, malheureusement pour moi et pour les autres, je suis un homme à principe. Ça a l'air aujourd'hui d'une chose absolument désuète et risible, sans doute, mais c'est comme ça, on ne se refait pas. Vous êtes un homme tolérant ? Pas pour tout. Je dois le dire sincèrement. Enfin, je sais que la tolérance vient petit à petit avec l'âge, avec la vie. Je sais qu'on a beaucoup plus d'indulgence pour certaines choses, mais il y en a d'autres qui me révoltent encore. Et j'ai du mal à les accepter, à avoir de l'indulgence. Vous êtes quand même un homme de la fidélité, à des racines, à une forme d'éducation que vous avez reçue. Vous savez, l'éducation que j'ai reçue, elle est un peu spéciale parce que moi, j'ai reçu l'éducation de la vie. C'est-à-dire que je suis un enfant d'émigrant et je me suis retrouvé face à la vie tout seul, tout jeune. Je ne suis pas du tout en train de faire vibrer des violons. Ce n'est pas du tout simple. Mais je crois qu'on a en soi quelque chose qui vous fait naviguer dans la vie de cette façon-là. Et puis, et puis aussi, surtout, je crois qu'il est question aussi d'un entourage. C'est ce qui vous entoure. Moi, je sais, par exemple, que j'ai eu une sauvegarde extraordinaire qui a été le sport. Vous êtes confronté à la rue, quoi, très jeune, à novembre. Terrible école ? Terrible école, mais école merveilleuse. École merveilleuse. C'est certainement, d'ailleurs, bon, c'est peut-être ce qui m'a donné ce foutu caractère dont on m'affuble, mais je pense que c'est une école d'indépendance. C'est une école fantastique. Je trouve, moi, je ne suis pas du tout en train de me plaindre sur mon sort, au contraire. En résonnant utopiquement, si je devais recommencer ma vie, peut-être que je la recommencerais comme ça. Je parlais tout à l'heure de la tentation, mais c'était tout à fait une hypothèse en vous présentant. La double face, d'un côté de dire, bon, je tire mes volets et puis je vis, puis d'un autre côté de dire, non, on ne va pas laisser passer ça. Vous êtes capable de vous mettre en colère fortement et de vous battre, il n'y a pas de renoncement, me semble-t-il, sur les choses essentielles. Oui, peut-être que pour certaines causes, encore, moralement, je ne sais pas si physiquement, j'en serais encore capable, je veux dire, mais, je sais que moralement, je serais encore capable de brandir des étendards, parce que c'est un peu quelque chose qui m'est arrivé en tout le parcours de ma vie. J'étais un petit peu, je dois l'avouer, disons, un brandisseur d'étendards, c'est vrai. De pancartes ? Non, pas de pancartes, non, non, pas de pancartes. D'étendards ? D'étendards. Et qui avait-il inscrit sur ces étendards ? C'était des étendards, pourquoi ? Ça, ça m'intéresse. Bon, toujours pour défendre un petit peu des causes perdues, comme ça, mais ça, c'est un petit côté, le côté un petit peu anarchiste romantique qui vienne du fin à fond, peut-être, de mon atavisme, de mon origine, de mes grands-parents, de mes parents, enfin, tout ça. Vous avez senti la condition, vous êtes arrivé en France, je crois, à 8 ans, né à Parme, un 14 juillet, c'est superbe, c'est un 14 juillet. Oui, exactement. Vous avez senti, vous avez ressenti la condition d'émigrer dans les premières années ? À Fichtre, oui. Vous avez ressenti le racisme aussi ? Racisme, je ne sais plus, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, ce mot racisme. Je l'ai appris bien tard. Mais la condition d'émigrer, oui, je l'ai sentie et très fortement même. C'est d'ailleurs, ce qui m'a... Ça a marqué beaucoup ma vie, ça. C'est pour ça que je suis, si vous voulez, aussi à fleur de peau dès qu'on touche à la dignité de l'homme. C'est peut-être ça qui m'a marqué beaucoup. Je ne peux pas supporter de voir un être humain humilié. C'est quelque chose qui me révolte et ça, je ne le peux pas. Je suis comme... comme genre, comme Brassens, je ne pourrais jamais appeler un garçon garçon de ma vie. J'ai toujours appelé un garçon monsieur. Par contre, je n'ai jamais appelé un ministre monsieur le ministre. Je l'ai toujours appelé monsieur aussi, c'est tout. Est-ce que, à votre avis, vous semblez avoir beaucoup de restrictions concernant la politique et les hommes politiques, si j'ai bien compris vos propos. Est-ce que vous pensez que la politique, la voie politique, n'est pas un moyen pour changer les choses ? Je ne m'aventurerai pas jusque-là. C'est une question très, très difficile que vous me posez là. Et je pense qu'il serait très présomptueux d'y répondre d'une façon précise. À vrai dire, je ne sais pas, je sais qu'on a besoin de quelqu'un qui vous guide, d'accord, mais j'entends politique entre guillemets avec tout ce que ça comporte comme saleté, comme mensonge, comme hypocrisie, comme tout ça. C'est vrai qu'on ne vous a jamais vu, je vais dire, vous engager publiquement, politiquement, alors que certains acteurs le font. Non, vous ne l'avez jamais fait, ça. Non, tout d'abord, je ne le veux pas parce que ma situation d'étranger, car je suis italien, de passeport, toujours, de passeport, je suis resté italien, tout ça à cause de principes, non pas pour un patriotisme exacerbé, mais parce que, suivant toujours mes sacro-saint principes dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai toujours considéré que le fait de renier sur un bout de papier avec une signature la terre où j'étais né me paraissait quelque chose d'assez... pas très... enfin, je veux dire, ce n'était pas commode pour moi. Je ne me serais pas regardé dans la glace d'une façon très tranquille après, voyez-vous. Parce que quand je fais mes comptes, le plus dur, c'est de faire les comptes avec moi-même. Faire les comptes avec les autres, ce n'est pas difficile, mais c'est avec moi-même que c'est dire, parce que moi, je ne peux pas me bidonner, me raconter des histoires. Je veux dire, alors, ça, c'est une chose qui m'aurait quand même pas mal pesé. Je ne l'ai jamais voulu. Donc, ce statut, si vous voulez, d'étranger dans le pays où je vis, qui est la France, a toujours été, comme il se doit, de respecter une certaine neutralité politique et de ne pas se mêler des affaires qui ne sont pas celles de votre pays. Et c'est pour ça que vous ne m'avez jamais vu et vous ne me verrez jamais prendre parti. Pas de décoration non plus. Je vois que vous êtes bien renseillé. Oui, c'est vrai, ça, c'est peut-être une forme d'orgueil, et d'ailleurs... C'est le côté anarchiste, non ? Je ne sais pas. C'est romantique ? Je ne sais pas, peut-être, oui, mais je sais que je n'accepte pas d'être... Je ne juge pas du tout les gens qui se font décorer, pas du tout, au contraire. Je suis très heureux quand des amis reçoivent ce... mais moi, je sais que je n'en veux pas. Je pense que je ne fais de mal à personne en faisant ça, je veux dire. C'est peut-être de l'orgueil parce que je me souviens d'une phrase de Baudelaire qui disait « Mais qui es-tu, toi, pour me décorer ? » C'est peut-être de l'orgueil. Oui. Peut-être. Il y a une question. Là, elle est un peu... On y va, quoi. Vas-y. Oui, on y va. On est là pour ça. Il y a la délinquance en France qui est grande, en France et ailleurs d'ailleurs. Bon. La moyenne délinquance ou la haute délinquance. Bon. Alors, connaissant vos principes, votre rigueur qui est une chose... Bon. Vous incarnez à l'écran souvent, et notamment dans le film que nous verrons tout à l'heure, c'est arrivé souvent des gangsters, des gangsters sympathiques, certes, des gangsters au grand cœur parce que les scénaristes ne peuvent pas quand même vous faire jouer Messrine. On a voulu. On a voulu, oui. Mais des gangsters au grand cœur, alors finalement, l'image de Marc, l'image que vous projetez sur un public, c'est-à-dire le gangster, est-ce que ce n'est pas quand même une apologie du gangstérisme ? Est-ce que vous sentez une responsabilité, là, sur ce point ? Écoutez, oui, je sais où vous voulez en venir. Je suis arrivé, hein. Non, non. C'est pas plus loin. Non, c'est très clair. Voilà. De toute façon, quand vous parlez de gangsters, si vous voulez bien regarder la filmographie, qui me concerne, j'en ai quand même pas fait tellement, quoi que les gens puissent penser. Mais ça a quand même marqué et ça me ravit, d'ailleurs. Si vous voulez, vous prenez, vous prenez par exemple deux romans de mon ami José Giovanni, que vous connaissez bien. Vous prenez par exemple Classe Touriste, que vous verrez tout à l'heure, et vous prenez le second souffle. Le thème, c'est quoi ? D'abord, c'est de donner, si vous voulez, un côté humain à ces gens qui sont quand même mais ce qu'on a voulu, c'est justement démythifier ces soi-disant héros, ce soi-disant code de l'honneur, cette mythologie. Et si vous regardez bien Classe Touriste, et si vous regardez bien le deuxième souffle, vous verrez que c'est ce qu'on a essayé de faire. Maintenant, est-ce qu'on est arrivé au but que l'on cherchait ? Ça, je ne le sais pas, mais tout au moins, c'est ce qu'on a voulu faire. Et si vous relisez les deux livres de José, vous verrez que, enfin, pour moi, ça m'est apparu. Et je pense que, enfin, on l'a fait en pensant à ça. Bon, il est évident qu'on peut tourner aussi de main des gangsters affreux, des tueurs imbéciles, obtus, mais alors là, on rentre dans un autre domaine et je ne vois pas qui ça peut intéresser parce que le tueur sanguinaire, sans aucune motivation humaine derrière lui, Mais Messrine, vous avez dit non, le personnage de Génaël. Oui, parce que je ne voyais pas l'intérêt de tourner Messrine, cette espèce de tueur qui se baladait avec des grenades sur lui, qui pensait, et puis enfin, je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant derrière Messrine, enfin, tout au moins, moi. Il y a quelque chose de très intéressant derrière un policier que vous avez incarné parce que vous avez aussi interprété des policiers dans Dernier Domicile Connu. Oui, ben là, on ne va jamais sans l'autre. Là, on ne va jamais sans l'autre, oui. Et il y a un policier, moi, que j'aime bien, qui est d'ailleurs dans un film que nous aimons beaucoup qui est Garde à vue avec Claude Miller. Alors, je sais que, je sais qu'il y a des films que vous avez tournés pour lesquels votre affection n'est pas très, très grande parce qu'on ne peut pas tourner des dizaines de films sans que ce soit toujours le jackpot. C'est impossible. C'est impossible. Et je sais que vous aimez beaucoup le Garde à vue de Claude Miller. C'est exact. Oui. C'est un metteur en scène dans la jeune vague qui vous paraît intéressant. Pour moi, je pense que Claude est voué à un destin extraordinaire parce que je le considère vraiment comme vraiment un très, très grand cinéaste. Et d'abord, c'est un type qui a une humilité devant cette chose qui est la création au cinéma qui me touche beaucoup. Et puis, il a quand même fait un exercice de style qui est peu commun. À savoir que Garde à vue qui est un thème très difficile qui se passe à huis clos dans une pièce et échapper pendant près de deux heures au théâtre filmé, c'était un pari et pour moi, c'est un tour de force qu'il a accompli. Et j'aime vraiment ce film. C'est vrai. J'aime beaucoup ce film. Tout à l'heure, sur les causes qui vous intéressaient et pour lesquelles vous militez, il y a les enfants. Il y a notamment cette fondation Personnèges qui est importante. Et je sais que vous avez piqué une colère sur l'égoïsme avec des gens qui ont réagi. Vous aviez acheté, je crois, un terrain à Sèvres pour faire un bâtiment pour Personnèges. et alors là, il y a eu, je crois, un truc absolument fou. Les habitants autour ont demandé que ça ne se fasse pas parce que ça ferait baisser le prix des villas qu'une maison accueille des enfants handicapés. C'est ça. Je vous signale que tout ceci s'est passé d'ailleurs, la nature humaine est ainsi faite, pendant l'année de l'enfance. Pendant l'année de l'enfance. Oui, enfin, écoutez, là, on aborde un sujet un petit peu en dehors de cette émission et je ne vais pas me lancer là-dedans. J'aurais beaucoup à dire quant à, là encore, l'hypocrisie, la nature humaine, etc., etc. Pourquoi ne pas en parler si on peut faire un peu avancer les choses, si les gens peuvent voir les choses différemment ? Bon, elle commence à le voir différemment. Vous savez, ça fait déjà 20 ans que je m'occupe de ça avec Mme Ventura et je pense qu'on a fait du chemin maintenant, ça y est. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de lutter pour une cause comme ça. Vous ne pouvez pas intéresser les gens comme ça à quelque chose quand ils ne sont pas concernés. Oui, ça n'arrive qu'aux autres. Voilà, c'est ça. Mais je pense que maintenant, bon, les choses ont un petit peu évolué et, mon Dieu, j'ai trouvé pas mal de monde qui m'a aidé et là, je suis en train, à l'heure actuelle, d'ouvrir quatre nouveaux foyers à vie en France et, ben, on avance comme on peut et puis voilà. Puis je me dis que dans ma vie, ben, au moins, j'aurais fait ça. Voilà. Oui. Comment expliquez-vous qu'au fur et à mesure que le niveau, les niveaux de vie montent, l'égoïsme devient aussi féroce, aussi intransigeant ? Oui, ben, alors là, on retourne à la case départ de la première question qu'on m'avait posée tout à l'heure, les vues que j'avais sur ce monde dans lequel nous vivions. Oui, oui, c'est un peu scriptum. Oui, c'est ça. Je veux dire, alors, on ne va pas se lancer dans l'analyse de l'égoïsme, de l'effroyable matérialisme des temps, etc., 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 parce qu'on est ici pour le cinéma, on n'est pas ici. On ne va pas y aller tout de suite au cinéma, je ne vais pas vous y emmener tout de suite. Non, on fait un petit détour par votre bibliothèque. Là, je sais qu'il y a quand même un paquet de bouquins. C'est les amis de, je disais tout à l'heure, des heures de détente, d'escale. Oui, malheureusement, je n'ai plus beaucoup le temps de lire comme je le voudrais, d'ailleurs, parce que quand on tourne, c'est un métier qui vous envahit et qui vraiment vous dévore votre temps. Et puis, vous avez surtout autre chose qui fait que vous devez lire constamment des choses qu'on vous propose, des livres, des sujets, des idées, etc., et puis il y a aussi une troisième chose, c'est que je pense qu'il faut être disposé, je veux dire, pour pouvoir lire tranquillement. C'est exactement comme si vous alliez écouter un concert. Si vous n'êtes pas disposé pour recevoir la musique, je crois que ce n'est pas la peine d'y aller. C'est une prédisposition d'esprit, je crois. Alors, on se contente de lire des choses, bon, un petit peu plus faciles, qui vous délassent, qui vous divertissent, mais je n'ai plus le temps de le lire comme je le voudrais. Vous êtes amusé à reprendre à différentes étapes de votre vie, par exemple, un auteur que vous aimez beaucoup et de le relire. Oui, oui, ça m'est arrivé avec des types comme Roger Martin Dugar, par exemple, comme Romain Roland. Oui. Oui, ça m'est arrivé. J'imagine que dans cette bibliothèque, vous admirerez la finesse de l'enchaînement, il y avait naturellement Victor Hugo. Oui, un peu lourd, j'avoue, d'accord, mais je ne sais pas comment l'amener. Bon, ben, écoutez, puisqu'on va vous parler des Misérables, c'est ça, non ? Bon. Que dire des Misérables ? Tu as bien une question précise. Vous êtes content du film, globalement content ? Ben, oui, je suis très content de l'avoir fait, mais bien sûr que peut-être sur certains points, mes vues ne sont pas identiques à celles de Robert Hossein, parce que Robert a eu une vue très, si je peux m'exprimer ainsi, très Dostoyevskienne du livre de Hugo parce qu'il est emprunt de ça, Robert, il n'y a rien à faire. Il est, toutes ses cellules, il est Dostoyevski, il n'y a rien à faire. Et, bon, ce n'est pas du tout que je renise ce que j'ai fait, au contraire, je suis très, très fier de l'avoir fait. Mais il y a certains points sur lesquels je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui sur certaines adaptations qu'il a fait des choses. Mais, bon, c'était lui le maître d'oeuvre et il fallait le suivre. Oui. Première fois que vous faisiez finalement un film en costume, déguisement, moustache, déguisement, changement de visage. Moi qui ne me maquille jamais, ça me change beaucoup. Ça modifie le... Un maquillage comme ça, ça modifie le jeu des expressions qu'on vous donnait. Non, j'en avais un peu peur au début, je me disais mais si j'ai envie de me gratter, si la barbe me gratte, qu'est-ce que je vais faire, je n'en sais rien. Puis les premiers temps, ça m'empêchait un petit peu de parler, j'étais un petit peu coincé en cul de poule comme ça, vous voyez, parce que c'est quand même assez intolérable toute une journée, cette histoire de... Puis non, non, ça se passe très bien. Ça a été spontané de dire oui pour le personnage de Jean Patien? Non, pas du tout. Non. Non, non, parce qu'il y avait quand même derrière moi un sacré palmarès, je ne parle pas des versions très très anciennes parce que je pense que c'est la 33ème version. Exactement, dans 17 ans muet. On est compte, alors je sais que les hindous, les égyptiens, les italiens, les japonais, les américains, les anglais ont tous fait une version des misérables. Oui. Bon, moi, je ne pouvais faire référence qu'à, si vous voulez, qu'à deux monstres qui étaient Haribor et Gabin. Il y avait ça derrière moi et je me suis dit quand même, c'est une comparaison un peu difficile à supporter. Et puis, ce qui m'a un petit peu, enfin un petit peu beaucoup d'ailleurs, décidé, j'ai vu la réaction sur un certain public de jeunes qui, enfin, un peu de mots, ça voulait dire vous allez faire des misérables, oui, oh, formidable, pas tout de suite, pas tout de suite. Ah, je me suis dit, tiens, bon, alors allons-y. Oui. On va se faire un petit extrait dans lequel on va vous retrouver, bien entendu, avec votre complice des petites bouffes dans la caravane, le camarade Jean Carmé qui se trouve en ce moment à Lyon, chez Planchon. Lino Ventura, Jean Carmé, Les Misérables, Robert Hossein. Allez-vous donc, t'as la cellule sur le lit. Oui, j'ai bien imaginé quand j'ai appris que vous alliez tourner Les Misérables que vous aviez pensé à Gabin. Alors, bon, vous savez, il y a toute la légende sur vos rapports avec Gabin, c'est-à-dire l'adoption immédiate de Gabin qui vous a aimé. Il y a la phrase, quand vous débutez avec Becker, touchez pas au Grisby, Gabin qui dit à Becker, mais où t'as trouvé ce mec-là ? Il est rudement bien. C'est la phrase qui est citée d'ailleurs par des livres très sérieux. Ça a été le contact immédiat. Oui. Oui, c'est quelque chose de très difficile à expliquer. Je veux dire, il y a eu un moment extrêmement curieux parce que je ne peux pas expliquer ça autrement. C'est-à-dire que le premier jour que je suis arrivé au studio, je suis arrivé avec ma valise à la main et j'ai exigé de voir Jean Gabin. tout le monde se demandait un petit peu paniqué pourquoi c'est inconnu. Vous voulez voir Jean Gabin et on me disait, écoutez, vous le verrez tout à l'heure sur le plateau. Et puis personne ne voulait m'amener à sa loge. Et puis je suis tombé sur un inconscient qui était le fils de Jacques Becker à l'époque qui était Jean Becker qui était stagiaire, jeune stagiaire qui ne se rendait pas du tout compte de ce qu'il allait faire. et il m'a emmené à la loge de Jean. Et quand je suis rentré dans cette loge, je me suis trouvé devant Jean qui m'a simplement dit ces mots. Il ne m'a jamais demandé pourquoi je voulais le voir. Et il a dû se mettre immédiatement à ma place et il m'a dit, ça va ? J'ai dit, oui, ça va très bien. Il me dit, bon, alors à tout à l'heure ? J'ai dit, c'est ça, à tout à l'heure. Et je sais que si Jean Gabin ne m'aurait pas reçu, je sais que je serais reparti que je n'aurais jamais fait de cinéma. Voilà à quoi ça tient. Ça ne peut pas être très étrange ce que je suis en train de raconter, mais je peux vous assurer que c'est la vérité. Et le départ, tel qu'il est raconté par la légende, est-ce vrai que Jacques Becker vient à la salle Vagram où vous organisiez les combats et vous dit, est-ce que ça vous intéresserait de faire du cinéma ? Ça s'est vraiment passé comme ça ? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, c'est son assistant qui m'a téléphoné pour me demander si je voulais rencontrer Jacques Becker. Et moi, je croyais qu'il s'agissait de... si vous voulez d'une espèce de manifestation sportive comme ça au cinéma. Et Jacques Becker n'était pas là. Je suis reparti, puis il est venu chez moi et il m'a dit, voilà, il faut que vous me fassiez ce film, etc. Patate patata. Alors je lui ai dit non. Et je lui ai dit, et si moi je vous propose... Il m'a dit, mais pourquoi ? Je lui ai dit, parce que si moi je vous proposais un combat de boxe à la salle Vagram avec Marcel Carnet, qu'est-ce que vous me répondriez ? Alors j'ai dit non et puis me voilà, quoi, voilà. Oui, aussi simple que ça. Ben oui. Vous avez démarré à 34 ans le cinéma. 33. 33 ans. Ça fera 30 ans l'année prochaine. Touchez pas au Grisby. Et alors, vous avez appris le métier sur le tas, quoi, évidemment. Ah oui, ça. Oui. On peut pas dire autrement. Oui. Et c'est venu comme ça. Bon, le acteur d'instinct, ça, tous les ouvrages le soulignent et puis tous les spectateurs peuvent le voir. On n'a pas l'impression quand on vous regarde qu'il y a eu une part de travail, parce qu'il y a une part de travail toujours dans ce métier. L'apprentissage a été long ? Difficile ? Moi, je ne peux pas répondre. Je crois qu'on apprend tout le temps. Moi, j'ai la sensation d'avoir changé. Je sais que j'ai la sensation d'avoir changé. Je ne sais pas si je suis arrivé au bout. Je n'en sais rien. Je sais que j'ai toujours la... Moi, comme ça, confusément, je ne peux pas faire une synthèse de ce que je dis pour m'exprimer clairement. Mais je sais que je change. Oui, par exemple, le sportif, le sauteur en hauteur, on prend cet exemple. Il saute 1m80, puis il passe 1m85, puis 2m, puis après, pour sauter 2m02, c'est très dur de gagner, de grignoter. Vous le sentez, vous, quand la barre monte ? Quand vous l'avez remontée ? Oui, oui, oui. Vous le dites mieux que moi. Oui, j'ai cette sensation. Elle n'est pas très précise. Je parle bien de sensation. Et j'en suis très conscient. J'en suis très conscient. Je pense qu'on arrive à une plus grande sobriété, à une plus grande simplicité. Je crois que tout l'art du cinéma, vous savez, je crois que ça consiste à être très ce qu'on est. Vous savez, il y a un mot de Jean qui me disait, tu sais, dans le fond, le plus dur, c'est d'être ce qu'on est. Laisse-toi aller, qui me disait. Parce que cet œil de verre, c'est quelque chose d'impitoyable. La caméra. Il ne vous pardonne rien. C'est ce que vous avez dedans qui compte. Il voit plus loin que l'œil humain. Je crois, oui. Ce n'est pas du tout le théâtre. Le théâtre, c'est quelque chose de différent. Je ne le connais pas, le théâtre. Je n'ai jamais fait de théâtre. C'est un métier que je respecte parce que c'est un métier qui me fait peur parce que je ne pense pas être fait pour faire du théâtre. Autant je suis chez moi sur un plateau de cinéma, je ne suis pas intimidé. Au contraire, je suis très à l'aise. Je le dis au risque de passer très prétentieux. Mais c'est vrai, je ne suis pas intimidé. Si, je suis gêné ou intimidé par quelqu'un qui ne fait pas partie, si vous voulez, de ce groupe. C'est quelque chose que je supporte mal. S'il y a quelqu'un d'étranger. Oui, je ne peux pas. Par exemple, je n'ai jamais admis que quelqu'un de mes proches, de mes familiers, de mes intimes, assiste à un tournage. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre que je suis en train de leur mentir. Je ne sais pas comment vous expliquez ça. Ah oui, je comprends très bien. Le double, hein ? Oui, c'est ça. C'est la pudeur, là, aussi. Merci. Non, mais oui. Ce monde du cinéma, tout de même, bon, vous sortiez d'un autre monde qui était en fait le monde du spectacle parce que les combats, c'était le spectacle. Je crois que le terme est juste avec vous. Il vous a apprivoisé tout de suite ce monde du cinéma avec tout le côté clinquant, apparent que l'on voit, mais on voit rarement aussi le travail intérieur. Est-ce que vous vous êtes senti bien tout de suite au milieu de ces saletimbanques ? Oui, j'ai toujours été, si vous voulez, happé immédiatement par ce qui entourait le travail au cinéma. C'est-à-dire, j'ai toujours été fasciné par cet esprit d'équipe qui régnait dans le cinéma. Je parle des machinaux, des électros, des techniciens. Et c'est vraiment une équipe très soudée parce que, vous savez, c'est un métier, le cinéma, quand quelqu'un fait une faute, il ne peut pas dire que ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi. On sait qui c'est. C'est très précis. Je veux dire, et tout le monde est solidaire, tout le monde assume. Et j'ai toujours été fasciné par ça. C'est l'aspect de... Je me suis intégré immédiatement, si vous voulez, à l'équipe. C'est l'aspect de l'artisan aussi, puisqu'il y a 10, 20 métiers qui travaillent pour faire un film. Ça, ça vous fait... Mais je me suis intégré à l'équipe. Maintenant, votre question, je ne sais pas à quoi tout péjoratif. Mais ce monde, ce monde qui a des clinquants extérieurs, d'abord, on ne vous voit jamais dans les manifestations. Non, justement, j'allais vous répondre là-dessus. Je pense que moi, j'ai toujours vécu en marge un petit peu de tout ça. Non, pas par mépris, pas du tout, loin de là. Mais c'est parce que je ne me sens pas très à l'aise dans cette extériorisation, dans cette vitrine, si vous voulez. C'est peut-être une forme de timidité, je n'ai pas honte de le dire, et je ne me sens pas très bien. Alors, je ne vois pas pourquoi je vais me torturer. Je sais que je ne suis pas un homme de cocktail, je sais que je ne suis pas un homme de première, je souffre terriblement de recevoir des compliments. C'est un art de recevoir des compliments. Moi, je ne sais pas le faire comme je ne sais pas faire de compliments, d'ailleurs. Je suis pour ça une espèce de rusterie épouvantable. Et puis, j'ai une diplomatie très relative dans ce domaine, en plus. Alors, je ne vois pas pourquoi je dois me torturer, je veux dire, et aller dans des endroits qui me pèsent, qui me font souffrir, alors je préfère... C'est difficile à assumer quand même, la célébrité, il y a des inconvénients, c'est certain. Vous l'assumez bien ? Quand vous parlez de célébrité, c'est un mot, moi, qui me... Ah non, mais ça veut dire très concrètement, dans la rue, on vous arrête, M. Venturin, un autographe... Oui, d'accord, oui. Là, oui, alors là, il y a deux aspects. Il y a des fois où c'est fait d'une façon extrêmement sympathique, extrêmement gentille, et il y a d'autres fois où c'est fait avec beaucoup d'agressivité comme si on se devait... Moi, il y a toujours une phrase qui m'a toujours stupéfait, c'était le côté je me dois à mon public. Moi, enfin, j'en ai compris ce genre de choses. Moi, je ne me dois à personne. Je me dois de faire le travail qu'on me demande de faire du mieux possible pour ne pas décevoir, c'est tout, mais je me dois à mon public. Moi, non, pas du tout. Moi, ma vie, ma vie privée est la mienne. D'ailleurs, je n'ai jamais très bien compris en quoi et qui ça pouvait intéresser de savoir si je me lavais avec une savenette ou une saison de Marseille ou... Enfin, je ne sais pas. Comment vous avez fait pour préserver... Vous préservez des gazettes à Rago. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai que vous ne traînez pas dans ces feuilles. On ne voit pas de choses comme on voit sur d'autres acteurs. Ce n'est pas si facile de se préserver de ça. Alors, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous aviez dit que j'étais quelqu'un qui est intimide, quelqu'un qui n'est pas facile, quelqu'un qui est ci, quelqu'un qui est là. Bon, si mes amis m'écoutent, ils vont hurler de rire parce que c'est pas du tout ça. Je veux dire, mais de passer pour un ours, à un moment donné, ça arrange très très bien les choses. Comme ça, on vous fout la paix et puis c'est fini. C'est pratique, ça. Oui. Puis j'en remets un petit peu, il faut dire la vérité, quand même, comme ça m'arrange. Il y a plusieurs vitesses. Oui, peut-être. Il y a le grand braquet, comme dirait Audiard. Alors, il y a les copains, je crois qu'on ne peut pas ne pas l'aborder, ça, c'est un culte. Bon, c'est vrai qu'il y a le clan Ventura ou vice-versa. Il n'y a pas de clan Ventura. Enfin, il y a, oui. C'est un club très fermé. C'est un club très fermé. Ben oui, vous savez, le thème de l'amitié est un thème difficile à aborder parce que, d'abord, l'amitié, ça ne se parle pas. Bon, je sais que c'est vrai que je serais un homme malheureux de penser que je n'ai plus d'amis. J'ai la... la naïveté et la vanité de croire que je n'ai pas d'ennemis. Vous vous rendez compte où j'en arrive, hein ? C'est... C'est inquiétant. Mais, bon, je suis très fier d'avoir les amis que j'ai et que j'ai eus. Je... Je suis très, très riche dans ce domaine. Je pense que quand... Enfin, je veux parler de Georges, de Brassens, de Brel, de Jean, ce ne sont pas des gens. Et aujourd'hui encore, bon, il y a des gens avec qui j'ai fait un parcours dans ma vie cinématographique, ne serait-ce que j'osais. Je veux dire, on a fait un grand bout de chemin ensemble. Sauter, enfin, des gens comme ça. Oui. Mais, je veux dire, je n'aime pas beaucoup parler de moi-même, là, vous le savez très bien, je suis un peu la torture, mais je n'aime pas beaucoup parler de mes amis non plus. Oui. Je crois que ça ne regarde que moi. Absolument. Il y a quand même l'aspect du personnage, il y a quand même avec ses amis, des... Enfin, des coups de folie, quoi. Je pense, il y a des moments heureux que vous avez vécu sur le plateau de Cran, je crois qu'on évoquait ça tout à l'heure. Bien sûr. Bien sûr. Il faut bien que ça comporte quelque chose. Je veux dire, vivre ensemble, c'est une éternelle... Enfin, une perpétuelle communion. Je veux dire, je sais que le fait, la perspective pour moi de manger avec mes copains, c'est pour moi une fête. Je trouve que d'être à table avec eux, c'est une véritable communion pour moi. Enfin, comment vous dire ça ? Oui, mais c'est simple. Oui, je disais la bouffe tout à l'heure, c'est un rite qui débouche sur la communication, sur le fait d'être bien ensemble. Oui, à part qu'en plus, c'est une chose très sérieuse pour moi, la table. C'est une chose... Oui, c'est vrai. Je sais que vous le savez, que vous allez me le dire, donc j'anticipe un petit peu. Oui, c'est vrai que ça compte, ça compte beaucoup parce que je crois que c'est un moyen de communion extraordinaire. Même par le biais de la nouvelle cuisine ? Oui. Dites-moi, mais... Non, non, pas de nouvelle cuisine. On parlait de copains, il y en a un qui est en régie parce qu'il suit l'émission, c'est José Giovanni qui a eu d'ailleurs la gentillesse de nous donner un extrait du ruffiant que vous venez de terminer avec lui au Canada qui ne sortira pas avant le mois de janvier. Moi, je ne connais absolument pas le film, absolument pas l'intrigue, je suis à zéro. Vous le dites le personnage ? Non, ne comptez pas sur moi pour vous la dire d'ailleurs. Je pense simplement que vous allez voir un film qui n'est pas, si vous voulez, quelque chose d'habituel dans les plates-bandes du cinéma français. On en avait déjà fait un avec José d'ailleurs qui sortait un petit peu de ses plates-bandes qui était le rapace, qui était déjà une esquisse de quelque chose un petit peu à part de ce que je pourrais appeler de ce cinéma français. Je ne vois pas comment dire autre chose. Je voudrais dire autre chose mais je ne trouve pas le mot. Et là, ce qu'on vient de faire, vous verrez, c'est... Je crois que c'est quelque chose qui surprendra agréablement, je l'espère, le public. J'ai lu une remarque dans l'encyclopédie Boussino qui vous consacre d'ailleurs, qui est très élogieuse à votre regard, qui dit « Quel dommage que les auteurs » enfin, elle parle des scénaristes, en ce qui vous concerne, n'est pas eu plus d'audace, plus d'imagination pour vous proposer d'autres rôles. Finalement, ça doit être aussi un problème pour vous, pour tous les têtes d'affiches, le problème des scénarii, c'est un problème énorme. C'est le problème. C'est le problème. Le problème. Oui. On va retrouver un trio qui a pondu... Ils se sont mis à trois mais le résultat est là. Classe Touriste, il y a José Giovanni qui est un... qu'on connaît comme metteur en scène mais qui est aussi un merveilleux scénariste. Il y a Claude Sautet qui, avant d'être metteur en scène, a aussi été un grand scénariste. Elle a regretté Pascal Jardin et ils se sont mis à trois pour faire ce Classe Touriste qui, à mon avis, n'a pas une ride. Ça fait partie des films que vous avez dans le cœur et que vous aimez. Oui, c'est un petit coup de cœur que j'ai pour ça. J'ai de la chance si ça avait été le contraire. Vous aimez revoir vos films ? Certains, je pense. Certains. Certains. C'est difficile, vous savez, de revoir des choses qu'on se juge. On se juge terriblement. Ah oui ? Oui. Et alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu parce qu'on peut avoir, si vous voulez, une certaine indulgence pour certains films mais qui sont attachés à des souvenirs à certains sentiments, à certains moments. Alors, évidemment, on n'a pas la même vue que le public. En conclusion, parce qu'on arrive au terme, vous aimez prendre les valises, repartir, quitter la maison pour des tournages au Canada ou ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas un ras-le-bol à un moment donné d'être souvent hors de chez soi, de laisser passer des instants précieux de sa vie familiale parce que le métier vous appelle loin. Est-ce qu'il n'y a pas une fatigue ? Ou il y a toujours cette envie ? Non. Moi, je crois que j'ai toujours beaucoup d'enthousiasme. Bon, je sais que je ne pourrais pas, par exemple, partir six mois comme ça. Non, j'en souffrirais terriblement. Mais, vous savez, je crois que je me paye un luxe. D'abord, c'est de travailler avec les gens avec qui je suis bien. Non. Parce que je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Et puis, c'est vrai que quand je tourne, quand j'aborde un film, je pense que j'ai autant d'enthousiasme qu'au début, si ce n'est plus, peut-être. Malheureusement, pour moi et pour les autres, je crois que je deviens de plus en plus perfectionniste et ça, c'est quelque chose d'assez intolérable pour les autres. Mais, pour le reste, pour cette espèce de fatigue, cette lassitude dont vous parlez, non, j'avoue sincèrement que ça ne me pèse pas. le fait de ne pas tourner, c'est un manque que vous ressentez si vous restez quelques temps ? Vous savez, je suis un type qui ne tourne pas beaucoup. Je tourne là par coïncidence. J'ai dû tourner coup sur coup ces trois films. Mais en général, si vous voulez, je fais quoi ? Je fais peut-être un film par an. parce que, bon, pour moi, un film, c'est vraiment un an de travail. Je me mêle un petit peu à la sauce du film le temps qu'on en discute. Parce qu'on ne vient pas me voir avec un script terminant en disant, tenez, voilà, lisez ça, on tourne demain. Non, ça, c'est pas possible, je ne l'ai jamais fait. À force d'être perfectionniste, ça va finir de l'autre côté de la caméra, c'est un de ces jours, non ? Ah non, jamais. J'en connais qui ont dit ça. Ah non, non, mais moi, je vous le dis et cochons qui s'en dédient, vous pourrez me prendre à témoin comme vous voudrez. Non, 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 parce que d'abord, je vais vous faire un aveu, Christian. La technique m'ennuie terriblement. Et quand vous dites m'ennuie, c'est poli. Voilà, je suis médezance, c'est un euphémisme charmant que j'emploie là. Et puis, il y en a d'autres qui font ça beaucoup mieux que moi. Et vous savez, la solitude d'un metteur en scène, c'est quelque chose de très éprouvant. Il faut se mettre à la place d'un metteur en scène par moment. C'est pas très facile. Et moi, bon, je me dis que, d'abord, si j'avais dû le faire, je l'aurais peut-être fait avant, mais maintenant, c'est un peu tard. Dites-moi, Lino Ventura, si dans un mois, dans un an ou dans deux, un jour, le premier jour de tournage, on frappe à votre loge et qu'il y ait un jeune type ou un peu moins jeune qui fait ses débuts au cinéma, il rentrera et vous lui direz quoi ? Je crois que je lui dirais ça va. Et puis, bon, tout à l'heure. Merci. Je ne vais pas vous libérer tout de suite parce que je vais parler du programme de la semaine prochaine. La semaine prochaine, Robert Hossein va s'exprimer sur les misérables. Lino Ventura vous a parlé du film et Robert Hossein vous en parlera. Lui, c'est le metteur en scène, il a ses idées, comment il a empoigné, si je puis dire, Hugo. Et puis, nous aurons un reportage et une interview de Steven Spielberg qui vient de faire un film magnifique qui s'appelle E.T. en français, l'extraterrestre. Nous parlerons aussi du film de John Huston qui s'appelle Annie. Ce sont des films qui réconcilient un petit peu avec l'époque parce que c'est plein de choses. Puis je crois qu'il faut en profiter parce que je sais que vous avez aimé beaucoup, 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 E.T. l'extraterrestre. Ce film vous a bouleversé, je crois. Formidable. Je ne veux rien dévoiler aux futurs spectateurs mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est bouleversant, c'est émouvant, c'est gai à la fois. C'est d'une très grande intelligence. Et c'est vu à travers les yeux d'un enfant, ce qui est toujours quelque chose d'admirable. Et il y a un message dans ce film qui est assez beau parce que c'est très profond. C'est un message de fraternité, vous verrez. Entre nous, vous vous êtes fait avoir, vous avez pleuré ? Ah oui, oh là là. Moi, vous savez, je suis très, très bon public au cinéma. Oui, bon, on est deux. Alors là, je plonge la tête la première mais alors, comme pas un. Dino Ventura, là, on se dit bonsoir. Là, c'est fini. Bon, maintenant, vous connaissez le chemin. Quand vous passerez, vous voyez de la lumière, vous montez. Je rentre. Vous rentrez, vous serez toujours le bienvenu et merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Je donne la parole maintenant et en m'excusant auprès de lui mais ce n'est pas tous les soirs que Lino Ventura est là à Denis Poffet qui va nous faire la synthèse des événements de la planète. Merci d'être resté en notre compagnie pour vous distraire et pour vous informer. Bonsoir. Sous-titrage Sous-titrage